Et le budget, c'est vital ! Madame Vidal, nous sommes des personnels, il s'est réuni, on aurait quelques mois à vous dire, c'est une revendication. Il nous moque 500 postes à l'université d'Angers pour pouvoir faire fonctionner notre université. Nos étudiants vivent dans des conditions de précarité inacceptables, sont dans des logements, sont dans des campings aujourd'hui. Ici, nous avons des personnels précaires qui n'ont aucune perspective de titularisation. Nous avons des chercheurs qui n'arrivent plus à faire de la recherche uniquement sur le mode de l'appel à projet. Nous voudrions vous soumettre ces revendications, nous avons besoin de 700 postes pour être seulement dans la moyenne des universités françaises. Que pouvez-vous nous proposer quand avec la LPPR vous ne proposez que 5200 postes sur 10 ans, alors que nous avons besoin de ces postes maintenant, tout de suite, à la rentrée ? Bonjour madame ! Bonjour madame ! Bonjour madame ! Ouais ! Ouais ! D'abord, je suis venue vous dire... Est-ce que ça est dans le Megafan ? Est-ce que tout le monde entend ? Est-ce que c'est derrière ? Est-ce que vous entendez, madame Vidal ? Vous pouvez nous le prêter ? Allez-y ! Merci beaucoup ! Comment ça m'a marché ? Je m'occupe ! Bonjour à tous ! Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est l'objet des tours des universités que je fais depuis plusieurs semaines, que de venir voir sur le terrain, avec l'ensemble des présidents, quels sont les besoins, de manière à regarder comment nous allons pouvoir utiliser collectivement au mieux les financements qui vont, dès l'année 2021, commencer à réabonder et à réarmer le budget de la recherche. Vous faites allusion au poste. Vous savez que la réalité de la situation... Enfin, je suis professeure d'université, j'ai été présidente d'une université sous-dotée, je sais exactement de quoi vous parlez. Vous savez que le vrai sujet, ce n'est pas le nombre d'emplois qu'on est capable d'ouvrir, c'est lorsque les emplois existent, comment on est capable de les financer. C'est pour ça qu'on réinvestit massivement dans la recherche. Vous proposez 540 millions d'euros pour cette aide. Attendez, je voudrais juste vous dire que la situation, elle ne date pas d'hier. La situation, elle date de plusieurs années, vous le savez et je le sais aussi. Ce que je vous propose, et c'est ce que je fais avec votre président, c'est qu'on soit au travail de manière à regarder comment est-ce qu'on rééquilibre au mieux. C'était impossible de rééquilibrer quand on n'a pas d'argent. Je ne vais pas enlever à une université très moyennement sous-dotée pour donner à une université très sous-dotée. Vous savez qu'il y a eu une paupérisation qui s'est effectuée. Les budgets, les moyens supplémentaires, certes, vous dites sur 10 ans, c'est trop long. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on n'en a pas eu depuis 20 ans. Et donc maintenant, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir faire de mieux avec ces budgets-là. Donc voilà, c'est ça que je suis venue discuter. Sur la question des étudiants qui n'ont pas de logement, sur laquelle vous m'avez interpellé hier soir, j'ai vu le maire ce matin à l'occasion d'un petit déjeuner pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse parler de la possibilité de garder, excusez-moi, mais je n'étais pas au courant dans le détail, avant hier, donc la possibilité qu'il puisse y avoir une extension des logements d'urgence qui ont été mis en place dès cette rentrée. On a travaillé sur la répartition entre logements sociaux et autres types de logements, des mille logements qui seront livrés à la rentrée prochaine. On est en train de regarder si on peut faire des choses supplémentaires. Donc voilà, je voulais juste vous dire que j'étais au travail, que je connais parfaitement la difficulté qu'ont les universités, et voilà, de nouveau, on va vous recevoir et on va essayer de regarder dans le détail et point par point ce qui est nécessaire et on va au moins commencer à le faire, ce qui va nous changer parce qu'en réalité, ça fait 20 ans que personne n'a rien commencé. Donc voilà, je sais que ce n'est pas parfait, je sais que ce n'est pas idéal, je sais juste qu'on démarre quelque chose et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse commencer à améliorer les choses. Votre proposition, elle pérennise la précarité, c'est-à-dire que les budgets que vous proposez, ils ne suivent même pas la ligne budgétaire telle qu'on l'a vu depuis un moment. Aujourd'hui, sur l'université d'Angers, on a 30% d'étudiants supplémentaires depuis 10 ans, on n'a pas un seul poste qui est ouvert. Nous avons besoin de ces 700 postes parce que nous ne pouvons plus accueillir les étudiants, nous avons 3% d'étudiants supplémentaires à la rentrée, on ne peut plus le faire, c'est ça qu'il faut entendre. Les personnels ici sont précaires, n'ont pas de salaire, sont payés en sous du taux horaire du SMIC. Comment est-ce qu'on peut imaginer faire fonctionner un service public de la recherche et de l'enseignement supérieur à un moment où nous en avons plus besoin, à un moment où nous avons besoin de nos chercheurs sur les coronavirus, à un moment où nous avons besoin de nos chercheurs sur le climat, à un moment où nous avons besoin d'éducation telle qu'on le sait, et pour toutes les questions et toute la connaissance. Et ce service public qui est un bien commun, comment est-ce qu'on peut le faire alors que nous sommes en souffrance, que nous sommes tous à plus de 70 heures de travail par semaine, que les personnels que vous voyez ici sont payés deux fois par an ? Comment est-ce qu'on peut le justifier ? J'entends complètement ce que vous êtes en train de dire. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la première fois, l'année prochaine, il y aura... 540 millions d'euros, c'est bien en dessous de ce qu'on aurait besoin pour arriver au 1% du PIB. Votre budget engage les prochains gouvernements. Est-ce que vous voulez que je vous dise combien est-ce qu'il y a eu d'investissements entre 2012 et 2017 ? Mais on ne voit pas l'argent ! Il y en a eu 50 millions, je mets 10 fois plus l'année prochaine. Une fois de plus, je vous entends, c'est peut-être pas suffisant, il faut qu'on continue à travailler. C'est pour ça qu'au final, il y aura 5 milliards de plus. Voilà, c'est ça mon engagement. Ça n'engage que les prochains gouvernements, ça n'engage pas votre... Mais l'arbre de crocodile sur les enseignants ! On a besoin d'argent maintenant, nous ! La précarité étudiante, c'est maintenant, on crève maintenant, nous ! On n'a pas besoin d'un an ou de deux ans, c'est maintenant ! Ça va craquer, madame la ministre ! On va faire une réunion de travail pour ceux qui ne sont pas venus. Les formations fermes, c'est ça qu'il faut en 30 ans, nous ne devons plus pouvoir accueillir les étudiants dès la rentrée prochaine ! Et pas de budget, c'est vital ! Et pas de budget, c'est vital ! Vidal, on a la dalle ! On veut des postes, on veut de la maille ! Et Vidal, on a la dalle ! On veut des postes, on veut de la maille ! Vidal, on a la dalle ! Sous-titrage Société Radio-Canada